Avec ses 30 ans d'expérience en tant qu'installateur chauffagiste, les procédés de chauffage n'ont plus de secret pour François Higel, gérant de l'entreprise Ideal Therm à Montélimar, qui a mis au point après deux ans de recherche une nouvelle technique totalement innovante, écologique et économique de plafond chauffant par rayonnement. Baptisé Quick Therm, ce système est constitué de plaques de 2 mm d'un matériau extrêmement conducteur, connectable entre elles, sur lesquels un réseau hydraulique à basse température court directement à leur contact. Une eau à 23 degrés suffit pour apporter un confort absolu de chauffage ou refroidissement de manière homogène, très rapidement, sans obstacle ni brassage d'air, tout en divisant la facture énergétique par deux. Soutenu techniquement par l'école des mines d'Alès, ce système équipe déjà de nombreux établissements publics et privés. Bonjour Denis, bonjour Anny, bonjour François. Ah bonjour François. Comment t'as les mots ? Bonjour François. Ça va ? Eh bien ça va très bien. Bonjour Denis. Ça va très bien. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour à tous. Vous allez voir des amis, des clients qui sont occupés depuis plus de 11 ans par des plafonds chauffants en rafleillissant. Donc nous sommes dans le, comme vous le voyez, derrière la montagne et au pied du record, là-bas au fond. Et ici donc on a une maison, on a 250 mètres carrés à chauffer. On chauffe sur 250 mètres carrés, on va dire, vous chauffez quoi à 140 mètres carrés de mémoire ? Euh, pas loin de, pas loin de 180 mètres carrés, je crois. Donc 180 mètres carrés, euh, on fait la production chaude, on fait l'eau chaude, bon, vous avez des frigos, bien sûr. Ah oui, oui, oui. La consommation à l'année, euh, hors-taxe, c'est 1700 euros. Avec les augmentations actuelles. Ah ouais. Il faut savoir que cette maison, euh, mes amis, cette maison à l'origine, quand on a fait les travaux, et je m'en souviens bien, euh, la maison elle était pas isolée. C'est-à-dire, même les combles n'étaient pas isolées, on avait une planche de bois, tu sais, hein, tu te rappelles, Denis ? Mais c'était des planches de chêne... Ouais, c'était du chêne... Ouais, c'était du chêne de 3 centimètres, quand même ! On avait des... une planche de bois, une planche de chêne de 3 centimètres, en guise isolation. Donc aujourd'hui, maintenant, c'est isolé. Et puis, on a deux doubles vitrages, hein. Mais, euh, à l'époque, le vitrage, c'était des vitrages, c'était des années 40, hein. Ouais, ouais. Voilà. Et euh, je me souviens aussi, là, en haut, dans la... Pourtant, moi, j'ai des grandes mains, hein. Mais j'arrivais à passer ma main jusqu'ici, quoi. Oui, oui, c'est exact. Oui, 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 oui. Tu te rappelles, on sentait le courant d'heure, hein. Oui, voilà. Il y en avait partout, des courants d'heure. Voilà, donc, le... Et la... Oui, la particularité de la maison, c'est que c'était... C'est une maison ancienne. Une ferme, oui. Une maison ancienne, avec, euh... Bon, les avantages et les inconvénients de l'ancien. Et il fallait respecter, euh... L'architecture. L'architecture, oui. Et avec, euh, des plafonds goûtés, donc c'est... Et, euh, pour éviter de, de recasser, euh, tous les sols. Donc, euh, François, euh, nous a proposé, de passer, euh, ses tuyaux, euh, dans le plafond. Oui, oui. Et, euh... Le plafond est mûr, parce que... Et, euh... Lorsque, euh, lorsque c'était pas possible, de passer, de passer dans le plafond, on est donc passé, euh, dans les murs. Et, euh, voilà, donc, euh... Et pour vous, quel est le, le confort, euh, Annie ? Eh ben, euh, bah c'est le... C'est, c'est tout le confort. Oui. C'est un confort, euh, une douceur, euh, de chaleur, euh, ça évite un petit peu les désagréments du chauffage par le sol, avec les désagréments, euh, au niveau circulatoire. Et, euh, ce qui est terriblement efficace, ce sont, euh, c'est aussi le chauffage, euh, par les murs. Et quand, par exemple, vous recevez des, des enfants, euh, hiver, dans ce cas-là, euh, dans les chambres, vous mettez des murs chauffants. Oui, 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 mais c'est vraiment, vraiment, euh, vraiment efficace. Et puis, en plus de ça, on a quand même, euh, des plafonds, généralement, euh, au-delà de 2 mètres... Oui, 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 ils sont au-delà de votre secteur. Ah oui. L'avantage également, c'est le, le, le sol, le votre sol, il est comment, en hiver ? Parce qu'avant, on était chauffeur avec des accumulateurs. Des accumulateurs, bien sûr, chauffer un isolant qui est l'air, et cet air, eh bien, chauffer pas le sol, quoi. Par contre, quoi, là, maintenant, avec le sol, comment il va de sol ? C'est bien, hein, le sol, euh, il est comme le reste de la, de la pièce, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est la diffusion de la chaleur qui est vraiment homogène, quoi. Tout à fait. Il n'y a pas de zone de froid. Exactement. C'est ça, le... Donc, c'est un chauffage qui est écologique, qui est économique. Pourquoi ? Parce que la température, maintenant, la température d'un plafond est de 25 degrés. Le plancher chauffant, je suis à 45 degrés. La performance est la pertinence du concept. L'avantage, chose, on peut très bien faire du rafraîchissement avec les plafonds. Et là, vous pouvez, même une maison comme celle-ci, même si les murs ne sont pas isolés, vous pouvez très bien faire, abaisser votre température de 12 degrés, je dis un 12 degrés, sans aucun problème. Voilà. Donc, dans ce cas-là... C'est-à-dire que, quand on a... Quand l'installation a été faite, ça fait maintenant 12 ans, on n'avait encore pas vraiment ce problème de réchauffement climatique qu'on constate actuellement. Bien sûr. Et donc... Et très simple de comprendre qu'un système, qu'est-ce qui fait la performance et la pertinence d'un concept de chauffage ? C'est la source, c'est l'émissivité de chaleur. Plus la surface est importante, moins on va consommer et meilleur sera le confort. Un plafond chauffant, un mur chauffant, on est carrément sur la surface totale de la pièce. Donc, on n'a pas de... On a une mojité qui est parfaite, mais surtout la température, la température d'eau de circulation est la plus basse du marché et de l'eau. C'est l'avantage du concept. Et surtout, notamment sur des maisons, des vieilles bâtisses comme ça, on a une inertie sur un chauffage, en général sur un plancher chauffant, le temps de traverser la dalle béton, le temps de traverser la colle, le temps de traverser le carrelage, qui va être entre 4h et 8h. L'avantage du plafond, le temps que vous démarrez votre système, vous avez combien de dynastie sur votre système ? C'est très bien pour longtemps. C'est bien. C'est-à-dire que comme c'est du plat qui est en-dessus, ça rayonne. Tout à fait. Ça chauffe. Donc la réactivité est relativement rapide comparativement à tout ce que vous avez. Comparativement à un radiateur, un radiateur il faudrait 4h. Si vous êtes rentré dans une pièce froide, il faudrait 4h pour chauffer la pièce. Pourquoi ? Parce que vous chauffez un isolant qui est l'air. L'air c'est un isolant, d'accord ? Et vous travaillez par convection. L'avantage là, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'entretien. Non. Il n'y avait quasiment pas d'entretien. Vous savez, c'est... On a vite fait du bouclier. Voilà, exactement. Ça se remet en route suivant la température à laquelle ça a été programmé. Non, c'est vraiment... Bon, je dirais que... Pour nous, c'est vraiment un gros avantage. C'est alors pour ça que vous avez envoyé les grillants. Et vos bonheurs. On a équipé le... En plus, c'est un chauffage quand même. Aujourd'hui, on peut le dire. C'est très écologique. Ah oui. On a besoin de ça. C'est bien sûr. C'est un système qui est écologique de part sa conception. De part sa conception et l'utilisation de la matière. Exactement. On prend de l'air. On ne prend pas... N'importe quoi. On ne prend pas du charbon pour chauffer une machine. Ça ne coûte rien. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est l'avantage. Donc, ici, vous avez une pompe à chaleur. Une pompe à chaleur RO. C'est une pompe à chaleur allemande. Stiebel Elton. Une pompe à chaleur bi-compresseur. Une WPL 33. Donc, ici, on prend... On profite de l'air. C'est une pompe à chaleur qui fournit de l'eau à 60 degrés températures jusqu'à moins 20. Donc, avec ça, on est sûr de ne pas manquer d'énergie. Donc, on récupère la chaleur qui est dans le bâtiment. Qui a été chauffée directement par le soleil. D'accord ? Au lieu d'avoir, par exemple, qui fait 0 degrés. Admettons. Eh bien, ici, vous allez avoir non pas 0 degrés. Il ferait un peu plus chaud. Parce que vous devez... Sur la toiture. La toiture, si vous voulez, aura chauffé l'air. D'accord ? Donc, on récupère cet air. On la passe dans la pompe à chaleur. Et après, avec cette cheminée, on va la ressortir dans la toiture. Donc, cette énergie, cette pompe à chaleur fournit de l'énergie dans un ballon tampon. Lui, il fait 700 litres parce qu'on a quand même une maison qui est conséquente. Une pompe à chaleur, là où elle consomme le plus, c'est au démarrage. Donc, pour éviter à ce qu'elle démarre souvent, tout simplement, on va avoir un gros ballon de stockage. C'est-à-dire que quand la pompe à chaleur, elle tourne peut-être 20 minutes. Et par contre, elle va s'arrêter longtemps. Parce qu'on a de l'énergie qui est stockée dans ce ballon. Et de ce ballon tampon, on a une pompe de circulation qui peut aller soit à la production d'eau chaude, soit à la piscine, soit au chauffage. Bonjour. Bonjour, je suis Higel. Je suis Higel, concepteur de plafond chauffant, rafraîchissant, idéal terme. On est ici sur une installation qui date depuis 10 ans. Donc, c'est un plafond chauffant, rafraîchissant, idéal terme, sur lequel on a équipé le rez-de-chaussée. Sur le rez-de-chaussée, on a 90m² et 50m² l'étage. Donc, qu'est-ce que vous pensez du confort du plafond chauffant ? Très très bien, c'est une bonne température, bonne économie pour tout. L'avantage d'un plafond, c'est qu'on va travailler parrainement. Comparativement à un chauffage traditionnel, chauffage central ou de la climatisation, le fait de travailler parrainement, on a une température qui homologène du sol au plafond. Du sol au plafond, vous avez la même température. Avec un plafond chauffant, mon sol est chaud. C'est l'avantage, c'est comme devant la baie mitrée. Si le soleil tape, tout simplement, le sol va chauffer. Là, c'est exactement la même chose. Vous arrivez à abaisser votre température de combien de degrés en mode de refraissement ? De 12 degrés. L'inertie, pour rappel, c'est le temps de réactivité de votre chauffage. Quand vous démarrez votre chauffage, vous rentrez, vous démarrez votre chauffage, en combien de temps votre chauffage va monter en température ? Votre température de chauffage va monter combien de temps ? En l'inertie. Voilà. Donc, c'est un gros gros avantage. C'est l'inertie, la performance du concept idéal terme. Qu'est-ce qu'il va faire à la performance d'un système de chauffage ? La performance d'un système de chauffage est due à trois points. À l'inertie, la température de circulation d'eau. Et en troisième, la surface du chauffage. La surface du chauffage. La surface de chauffage, exactement. Pourquoi ? Parce que sur un plafond chauffant, contrairement à un plancher chauffant, on a 100% de surface active qui va diffuser la chaleur. Alors que votre, si vous aviez eu un plancher chauffant, et bien là où j'ai des tables, là où j'ai un tapis, des meubles, et bien je n'ai pas de rien de moi. Et en plus de ça, sur un plancher chauffant, vous avez votre porteuse, vous avez votre isolant, vous avez votre tube. Et sur le tube, vous avez 6 cm de béton, 15 mm de colle et 15 mm de carrelage. C'est-à-dire 9 cm minimum de béton. Alors l'inertie, pourquoi c'est long sur un plancher chauffant ? Parce qu'il va falloir que la chaleur qui est dans le pipe et dans le tube se diffuse au-delà de ces 9 cm de béton. Et seulement après vous allez avoir la chaleur. La chaleur va être restituée dans une pièce. C'est pour ça que sur un plancher chauffant, l'inertie est en moyenne de 24 heures. Sur un plafond chauffant, l'inertie est de 1 heure maximum. Et maintenant sur la dernière technologie, sur un plafond chauffant, l'inertie est de 1 demi-heure. Entre 1 minute sur un plafond décoratif et 20 minutes sur un plafond en plaques. Est-ce que vous êtes satisfait de votre chauffage ? Bien sûr. Très satisfait. C'est d'ailleurs pour ça que vous nous avez envoyé un client. Je vous en remercie. Je vous en remercie. Merci pour ce témoignage. Parce que ça fait plaisir d'avoir des clients qui y témoignent. Je vous souhaite une excellente journée. A bientôt. Merci. Bonne continuation. Au revoir. A chaque chantier, nous reversons à une association écologique 1% du montant du devis. Pour un monde plus respectueux et plus propre. Soyons éco-responsables. Regardez nos nombreux clients témoignent. Voici le témoignage d'un couple qui est équipé à Nîmes depuis 8 ans. Bonjour François. Bonjour François. Bonjour Thierry. Je ne te fais pas l'avis de le courrier. Voilà, c'est gentil. Nous sommes ici chez des clients. Des clients qui ont une installation de plafond chauffant rafraîchissant depuis 2011. Que le temps passe vite. 8 ans. C'est impressionnant. C'est une maison neuve sur laquelle on a fait des plafonds chauffants. avec une pompe à chaleur aérothermique et une pompe à chaleur aéro d'équipe. Qu'est-ce que vous pensez du chauffage en mode chaud ? C'est bien. Non, c'est un chauffage très confortable. Qu'on ne sent pas. En fait, qui donne une température très agréable à la maison. sans qu'on ait une pression de sécheresse ou d'humidité. C'est très confortable. L'avantage du chauffage, c'est un plafond chauffant. On travaille par rayonnement. L'avantage du rayonnement, c'est qu'on a une température qui est homogène du sol au plafond. Aujourd'hui, un plafond chauffant, idéal terme, travaille sur une température de 25 degrés seulement. Et on n'a quasiment pas d'inertie. L'inertie aujourd'hui est entre 1 minute et 20 minutes d'inertie. Votre consommation annuelle ? Alors, je ne sais pas moi. En consommation, tout compris l'électricité, c'est 200 euros par mois, donc 2400. Mais il y a sèche-vège, lave-vège, les réfrigérateurs, la piscine. On est souvent très nombreux aussi. Donc, on fait tourner. Nous, on ne sèche pas le linge autrement qu'avec le sèche-linge, le lave-vaisselle. On utilise beaucoup l'électricité. Et on est souvent très très nombreux. Il y a la piscine également ? Oui, la piscine. La piscine. Tout est électrique chez nous, les portails, les portes. En mode rafraîchissement. La température est agréable, uniforme et agréable. Le chauffage est uniformément agréable aussi. L'avantage en mode de rafraîchissement, c'est qu'on n'a pas de bruit. Non, pas mal. On n'a pas de bruit, on n'a pas d'air. On n'a pas de mouvement d'air. Contrairement, moi, je suis de plus en plus à l'hôtel, en déplacement. Et, je veux dire, j'ai du mal à dormir. Oui, parce qu'il y a de l'air. Sérieux. Un plafond chauffant, c'est au point de vue confort, je pense que… Oui, oui, normalement. Que ce soit en mode chaud, que ce soit en mode froid, c'est… Il n'y a pas plus confortable qu'un chauffage pas rayonnant, comme le plafond. Alors, pourquoi une telle performance sur un plafond chauffant ? Eh bien, c'est très simple. Sur un plafond, vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de commode, vous n'avez pas de chaise, il n'y a pas de meubles. Vous n'avez pas de masque qui vient de vous empêcher la diffusion de chaleur contrairement à un plancher chauffant. On a un plancher chauffant, on a l'isolant, la dalle porteuse, béton, on a l'isolant. Sur cet isolant, on va mettre un pipe, un tube. Et sur ce tube, on va tout simplement mettre 6 cm de béton, 10 mm de colle et 15 mm de carrelage, ce qui fait minimum 9 cm de béton. En général, on a 15 de plâtre. C'est beaucoup plus réactif qu'un plancher chauffant. C'est vrai, c'est… non mais c'est… 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 Voilà bien… c'est… 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 Voici le témoignage d'un client sur Montpellier qui est équipé de plafonds chauffants rafraîchissants depuis plus de 8 ans. Bonjour Stéphane, tu viens ? Ca va François ! Voilà, m'łośćale. Stéphane donc, c'est un heureux client qui a… qui est équipé d'un plafond chauffant Ideltère sur lequel… d'ailleurs, c'est toi qui as fait l'installation tout à fait voilà je l'ai fait entièrement l'installation voilà on a fait ça en août 2010 voilà il y a 8 ans maintenant 8 ans d'utilisation voilà et entièrement satisfait par la par le chauffage par le confort par le confort surtout et par le plafond réfléchissant l'été voilà donc le l'avantage du concept et d'alterne c'est que sur un plafond chauffant on n'a pas d'inertie l'inertie c'est le temps de réactivité de votre chauffage tu as combien de temps une demi-heure voilà pas juste une demi-heure une demi-heure on a la température idéale surtout ce qui est intéressant c'est d'avoir la température homogène c'est à dire que dans la pièce le plafond chauffant va rayonner aussi bien au niveau du sol du canapé ou dans tous les coins de la maison il n'y a pas de point froid c'est là en fait toutes les superficies de plafond sont entièrement chauffées exactement donc comme on a sur un sur un plafond on n'a pas de masque contrairement un plancher chauffant sur un plafond il ya vous mettez pas de meufs vous mettez pas de table de commande de chaise ou de tapis donc c'est c'est pour ça que la température est beaucoup plus basse aujourd'hui la température à 35 degrés 35 degrés on est sur une installation d'une ancienne génération aujourd'hui la température d'un plafond chauffant en rafraîchissant et de 25 degrés en mode chaud et de 17 degrés en mode froid le donc ça veut dire qu'au point de vue consommation c'est le chauffage le le plus performant et qui consomme de très très loin le moins on consomme 50 % millions de chauffage en moins qu'un plancher chauffant qui lui est le chauffage aujourd'hui le plus performant sur un plafond chauffant on a l'épaisseur 15 mm voilà 15 mm d'épaisseur de plâtre aujourd'hui pour faire une maison de 200 m² je dis bien c'est moins de deux jours voilà on change pas les habitudes à tous les corps d'état alors pour revenir pour revenir à ton mode de rafraîchissement et tu arrives à baisser ta température de combien de degrés quand l'extérieur on a fait 35 degrés on a en régulé aux alentours de 20 et un ouais on l'a précise et j'allais l'arrivée pas dans l'entraînement voilà donc on peut on peut très bien on peut très bien baisser on devait se la température sur un plafond chauffant rafraîchissant des termes et on est les seuls je dis bien on peut abaisser la température entre 12 et 15 degrés quelques pièces et piloter avec un avec une sonde de radiocommandée voilà on peut voir ici la sonde voilà approche toi voilà voilà donc ici on a là on a la température que l'on veut on a la télécommande de la pompe à chaleur ici télécommande de la pompe à chaleur et on a la la télécommande pièce par pièce donc on reviendra tout un jour au détail de l'installation ce qu'on va venir ce qu'on va venir voir c'est les collecteurs bien voir voilà donc ici ici nous avons des collecteurs donc collecteurs de plafond chauffant sur lequel on voit donc là on a un avantage de notre concept on peut très bien avoir un collecteur et avoir un circuit comme on peut le voir qui va en haut d'accord là on a un circuit qui va dans la dans les dans les plafonds donc qui est beaucoup plus haut tout le monde serait appelé à dire que ça ne peut pas fonctionner donc nous avons développé un concept sur lequel on peut très bien mettre un un collecteur en bas et avoir des tubes en haut et ça fonctionne pourquoi parce qu'on va rincer à contre courant donc dans ce cas là il faudra tout simplement mettre une vanne de vidange ici et une vanne de remplissage ici de manière à tout simplement pouvoir remplir et rincer à contre courant donc là ici on voit que l'on a des têtes qui sont ouvertes on a trois têtes sur la sur la droite la cuisine ici par exemple la chambre et là par exemple le bureau voilà donc là on a le côté est le côté ouest de la maison avec un collecteur de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 départs ici on a un moteur qui n'est pas du tout pareil parce que c'est un moteur radio voilà donc là on nous sommes sur le deuxième collecteur deuxième collecteur alors là c'est la partie est de la maison nous avons un collecteur à quatre sorties donc on voit toujours pareil à l'entrée du collecteur une grosse alimentation ici une grosse alimentation sur le départ et une sur le retour donc toujours pareil on met une vanne à l'entrée du collecteur de manière à pouvoir scinder les départs entre le départ et le retour là nous avons des moteurs on a trois moteurs ici c'est à dire qu'on a un moteur par exemple sur le parti salon nous sommes en demande de chauffage dans la partie salon et dans la chambre dans la chambre une on n'a pas de besoin donc c'est pour ça qu'on voit ici les débits mètres on voit bien les débits mètres qui sont qui sont en position ouvert les deux les deux sur les deux extrémités et fermé au milieu on voit d'ailleurs le moteur qui est bien fermé au milieu voilà un détail mais qui a une grande importance on a toujours une vanne de vidange une vanne de remplissage à chaque collecteur pourquoi parce qu'on va pouvoir comme vous voyez ici le on va pouvoir à vidanger rincer à contre courant chaque installation voilà chaque départ c'est ce qui fait qu'on n'a pas de risque d'envoiage sur une installation idéal terme c'est bon ouais et bien écoute je te remercie bonne journée les médias régionaux les médias nationaux parlent de notre invention l'émission de télé de la 5 a parlé de notre concept de chauffage à très haute performance de notre chauffage innovant la gare du tgv à valence une de nos références ainsi que le centre de thalsothérapie de serre-chevalier où nous avons fait des murs chauffants rafragissants pour un besoin n'hésitez pas à appeler magali au 09 72 46 91 12 ou contactez-nous à la remise de prix la plus grande concours innovation nos réseaux sociaux facebook c'est idéal terme instagram plafond chauffant rafraîchissant l'énergie augmente de 23% par an plus vous attendrez pour investir dans votre chauffage plus vous endetterez le coût de l'énergie double tous les quatre ans et demi dans les commentaires dites nous le contenu qui vous permettrait de vous aider voulez vous faire partie de notre groupe facebook vous y trouverez des astuces et réponses à toutes vos problématiques n'hésitez pas à regarder notre chaîne facebook n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos c'était françoise gel le concepteur de plafond chauffant rafraîchissant je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et une excellente journée plein d'énergie pour vous et à bientôt au revoir merci 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 j'aimerais merci j'aimerais Sous-titrage ST' 501